Donc j'ai le plaisir de me retrouver au 20e salon des écrivains des Brites, en présence de Joseph Farnel. Donc vous me dites que tous vos ouvrages concernent la question juive, plus ou moins ? En majorité, oui, mais ça dépend de ce que vous voulez dire par contre les juifs. Ah, ben vous allez nous expliquer. S'il se passe des choses, des événements dans lesquels interviennent les juifs, oui, c'est pratiquement 80%. Mais je n'ai pas la prétention d'écrire des ouvrages de culture juive. Oui, ce n'est pas des livres historiques sur la culture juive, ce n'est pas des livres sur le livre. C'est simplement, il s'invère que par exemple, un roman policier comme celui-là, il y a ça, ce n'est pas un policier celui-là, c'est l'histoire d'un enfant caché pendant les guerres, parce que j'étais un enfant caché pendant les guerres. Et par contre, certains policiers, bon, il se passe quelque chose avec les tableaux volés pendant la guerre. Et oui, il y a toujours, malgré tout, à 80% un côté juif dans les livres. Mais ça, je ne peux pas l'enlever puisque c'est entré en moi. Oui, donc finalement, ce sont des souvenirs de la guerre ? Oui, écoutez, vous savez, moi je suis né il y a très longtemps, au tiers du 20e siècle. Alors, bien entendu, j'ai connu la guerre, ça m'a bouleversé, j'ai été un enfant caché, j'ai eu des problèmes. Et j'ai, comment dirais-je, il est évident que presque tous mes livres, à part les policiers, et encore, à part les policiers, sont, comment dirais-je, sont un grand maximum, un grand pourcentage de vues personnelles. Comme par exemple, celui-là, où je suis un, comment dirais-je, un fils d'émigré de l'Est, c'est-à-dire russo-polonais. Bon, c'est mon personnage, mais le, comment dirais-je, le rescapé d'un programme, et va traverser toute la Russie, la Pologne, l'Allemagne, pour arriver ensuite dans les pays, dans le pays des droits de l'Ordre. Mais ça, ça ne vous est pas arrivé à vous, ça c'est une... Non, ma famille. Votre famille, voilà. En fait, vous avez raison, parce que, comme au début du siècle, quand mes parents sont arrivés en France, c'est évident que je n'étais pas encore né, mais que lorsqu'ils étaient en âge de comprendre, ils racontaient des histoires. Voilà. Chacun raconte des histoires, que ce soit mon oncle, mes tantes, grand-père, mon père. Et un jour, je me suis dit que ce serait bien que j'en fasse la maison d'une pote sur un seul personnage. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je veux dire que Mme Simavé m'a remis un prix pour ce livre-là. Ah, waouh. Donc, c'est encore, comment dirais-je, le bon côté juif. Comme par exemple celui-là, à l'ombre du carreau, c'est l'histoire d'un homme qui va traverser tout le XXe siècle, juif, et qui va, bien sûr, être confronté à un moment donné à la guerre. Quand on parle du XXe siècle, on ne peut pas, comment dirais-je, ne pas dire que la guerre n'a pas existé. On ne peut pas l'occulter. Bon, il y a une façon de l'aborder. Alors vous-même, vous n'avez pas pour autant fait des recherches historiques. C'est plutôt des recherches familiales ou vous avez quand même étayé ça par des connaissances ? Je ne sais pas ce que vous entendez par recherche historique, mais je n'ai pas eu besoin vraiment de rechercher des textes historiques, puisque je les ai vécus. Votre famille les a vécus, oui. Pour la polé de la Russie, pour le livre qui commence en 1917, oui. Mais sans faire de recherche vraiment historique, puisqu'il a suffisamment que je note ce qu'on me disait. En fait, oui, ce sont des recherches historiques que vous racontent des témoins oculaires. Voilà, des témoins. Et alors finalement, vous êtes confronté à l'antisémitisme dans vos ouvrages, par exemple, quelque part ? Confronté à l'antisémitisme, non, il est sous-decent forcément, mais dans aucun de mes livres, il y a de l'antisémitisme à part, bien sûr, quand j'étais caché pendant la guerre, à part, à part l'histoire du pogrom, moi, à titre personnel, je n'ai jamais été agressé par des antisémitismes. Ce qui ne m'empêche pas de me rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui me fait d'ailleurs très peur. Je n'oubliais pas que je suis non pas un enfant né de la guerre, j'étais né avant la guerre, j'ai subi la guerre, autrement dit. Ce que nous vivons aujourd'hui me fait très, très peur. Ah oui, vous voyez des similitudes ou des avances ? Des similitudes, pour moi, c'est pire. Pour moi, c'est pire qu'avant. Avant, on connaissait l'ennemi. Là, aujourd'hui, on le connaît aussi. Avant, l'ennemi se casse, l'ennemi ne porte pas d'uniforme. L'ennemi peut surgir d'une porte, comment dirais-je, que chère, quand vous marchez et vous êtes finis. C'est que, comment dirais-je, je n'ai pas peur, je suis trop vieux pour avoir peur. J'ai vécu ma vie. Ce qui me fait mal, c'est que je suis français, que j'aime beaucoup la France, que la France, c'est mon pays, même si je dirais dans le cœur, que la France, c'est mon pays. Et laisser cette France qui se prépare à mes enfants et mes petits-enfants, me fait un peu honte. Est-ce que la question de la présence musulmane en France, ça n'existait pas dans les années 30 ? Vous savez, les musulmans, s'ils ont une religion de paix, et s'ils habitent la paix, et le fait d'essayer de bien s'entendre avec les autres communautés, ça ne me dérange pas. Mais si les musulmans défilent en criant mort au juge, ça me dérange. Et à partir de ce moment-là, je réagis. Et mon problème, il n'est pas, comment dirais-je, je ne suis pas anti-musulman. Non mais je suis en train de dire, pourquoi vous êtes inquiet pour l'avenir ? C'est ça que je me posais comme question. Vous avez vu ce qui se passe ? Oui, mais enfin... Que nous, les musulmans, on est protégés maintenant pour aller à l'école. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, je vois. J'ai vécu, après la guerre, j'allais à l'école, mais il n'y avait pas de policier. Oui. Et aujourd'hui, il y a les policiers pour me protéger. Ça veut dire quoi ? Que je suis en danger. D'accord, d'accord. Et comment voulez-vous que je réagisse si j'apprends que je suis en danger ? Eh bien, je vais réagir comme un homme en danger. Enfin, on peut leur dire que l'État fait ce qu'il faut pour protéger. Non. Ah bon ? Non. Non, absolument pas. D'abord, l'État a laissé faire pour des besoins électoraux, probablement, pour additionner des voix. L'État continue. Je ne veux pas dire qu'il y ait des entrées similes en haut de l'État. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais l'État ne fait pas ce qu'il faut pour éradiquer cette gangrène, cette peur, cette peur. Excusez-moi, alors comment est-ce qu'il devrait procéder, M. Farnell ? Moi, je ne suis pas un homme politique. Je dis simplement que chaque immigré qui soit juif, qui soit juif ou musulman, qui commet une faute, doit la payer d'une part par la déchéance s'il est naturalisé, la déchéance de la nationalisation et leur accompagnement aux frontières. Je n'ai jamais vu un juif, polonais ou russe, cracher sur le drapeau français. Je n'ai jamais vu un juif, toujours, pisser sur le drapeau français. Je n'ai jamais vu un juif dire mort aux musulmans. Ça peut exister, mais je n'ai pas fait. Alors là, vous parlez sur la télé, je ne vais pas vous provoquer là-dessus. Mais revenons à votre... Qu'est-ce qui vous a amené à faire des romans policiers ? Est-ce que vous avez une carrière dans la police ? Non, mais j'étais peut-être dans ce voyou. Ah oui, peut-être, dans l'autre côté. J'étais peut-être dans ce voyou. Mais c'est ça. Et ce personnage, il y a des personnages juifs dans ces romans policiers ? Non, non, il y a le Mossad de temps en temps, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas un policier juif, il n'y a pas un détective. Il n'y a pas un policier, vous savez, moi c'est... Moi c'est, comment dire, c'est un... C'est une récréation pour moi, je m'amuse. J'avais certains journalistes qui en disent des policiers, dont les personnages sont récurrents, que j'avais perdu la langue de Molière au profit de la langue d'Odiard. En fait, moi je m'amuse. On dit que je suis écrivain, c'est vrai. Je le suis par la force des taux. J'ai quand même plus de 20 livres derrière moi, et 5 prix littéraires, mais je ne me considère pas comme un écrivain. Je n'ai pas de message à passer, si ce n'est, et là je tiens, la tolérance. Et tous mes bouquins sont tolérants. Vous n'avérez jamais un mot contre l'Église, contre les musulmans, contre les... Jamais, jamais. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de cet entretien improvisé, impromptu. Je crois que vous avez tout à fait... Vous êtes présenté comme il fallait. Merci beaucoup.